Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de François Berdian, où nous abordons le psaume 27. Le psaume 27, une exploration de la confiance, de la prière et de la reconnaissance dans la relation avec Dieu. Le psaume 27 attribué à David nous offre une profonde réflexion sur la relation entre l'homme et Dieu. A travers ces versets, plusieurs enseignements se dégagent, enseignements qui résonnent encore aujourd'hui. David puise sa force dans une confiance inébranlable en Dieu. Il le reconnaît comme sa lumière, son salut et sa protection. Cette confiance va au-delà des épreuves et des difficultés de la vie, enseignant ainsi la puissance de la foi face à l'adversité. En se confiant totalement à Dieu, il nous rappelle l'importance de croire en sa bienveillance et en sa puissance, même lorsque les temps sont sombres. David nous montre l'importance de chercher constamment la face de Dieu à travers la prière. Il implore la guidance, la protection et le secours divin, nous rappelant ainsi l'essence même de la relation entre l'homme et son Créateur. Dans un monde où les distractions abondent, ce passage nous encourage à nous tourner vers Dieu avec sincérité et régularité. L'aspiration à habiter dans la maison de l'Éternel illustre son désir profond de demeurer dans la présence de Dieu en tout temps. Cette aspiration met en lumière l'importance de rechercher la proximité de Dieu et à travers ce désir ardent, l'importance de cultiver une relation constante avec Dieu, reconnaissant sa présence à chaque instant. Il exprime une profonde reconnaissance envers Dieu pour sa protection et sa délivrance. Ses mots résonnent d'une gratitude sincère, et il offre des sacrifices de louanges et des hymnes en réponse à ses bénédictions. Cette attitude de reconnaissance nous rappelle l'importance de cultiver un cœur reconnaissant, reconnaissant les multiples façons dont Dieu agit dans nos vies et répondant par une louange authentique. Malgré les menaces et les ennemis qui l'entourent, il trouve courage et force en Dieu. Cette assurance témoigne de sa confiance en la protection divine même au milieu des épreuves. Son exemple nous encourage à puiser notre force en Dieu, à affronter nos peurs avec courage, sachant que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Ce psaume nous guide sur le chemin d'une relation plus profonde avec Dieu, nous rappelant que sa lumière et son salut sont toujours présents, même au milieu des ténèbres les plus épaisses. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode de notre podcast. A la prochaine, pour une nouvelle immersion dans les richesses de la foi chrétienne.